Bonjour tout le monde, ici Isabelle O'Brien chez Body Yoga Boucherville. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une classe de yoga la thèse. Donc, on a décidé de faire des classes en ligne pour vous aider à continuer à passer à travers toute cette situation planétaire qui est complètement surréaliste. Et donc, aujourd'hui, on va travailler quelque chose de très énergique. On va travailler beaucoup le corps, donc toute la paroi abdominale, les grands fessiers, moyens fessiers, les cuisses, les mollets. On va passer à travers pas mal tout le corps et ça se peut qu'après, vous ayez envie de prendre un bon bain chaud, peut-être avec du sel de pisson. Et peut-être même si vous avez un rouleau à pâte à la maison, vous roulez un petit peu les cuisses pour faire sortir l'acide lactique. On va travailler assez fort. Ceci étant dit, à n'importe quel moment, vous avez besoin de prendre une pause, vous le faites. Jamais aller au-delà de vos capacités ou de ce que votre corps vous permet de faire. C'est important de respecter ses limites. En même temps, on veut toujours se challenger un petit peu. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, aujourd'hui, classe de yoga la thèse, c'est un beau mélange entre le yoga et le pilates. Et j'espère que vous allez aimer ça. Vous faites de votre mieux, on le fait dans le plaisir, on ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment juste pour se faire du bien parce qu'on en a tous vraiment besoin. Donc, ceci étant dit, on va commencer directement au sol. Donc, si vous avez à la maison des blocs, je vous invite à les installer devant vous. Une sangle, ça peut être une ceinture si vous n'en avez pas, ça peut être des petits coussins. Si vous n'avez pas de blocs ou des livres un peu plus haut, juste parce que pour certaines personnes, il va y avoir des moments peut-être où les bras ne seront pas assez longs. Donc, ça peut vous aider. Moi, je ne vais pas nécessairement les utiliser, mais la sangle, oui, tout à l'heure. Mais pour les blocs, sachez qu'à n'importe quel moment, je vais le dire, quand ça va être le moment, à un moment donné, de les prendre si vous en avez besoin. Mais, qu'ils ne soient pas trop loin, si vous savez que vous n'en avez pas besoin, bien, tout de suite, on ne les prend pas. Donc, on va commencer à coucher sur le dos. Vous allez garder les jambes collées ensemble, donc les pieds collés, les jambes collées. On va déposer les paumes des mains de chaque côté du plancher, avec les paumes vraiment à plat sur le sol, chaque côté du corps. Et à mon signal, quand vous allez m'entendre dire « go », on va presser contre le sol tout ce qui touche le sol. Et c'est maintenant « go ». Donc, on presse les mains dans le sol, on presse les coudes, les épaules, les omoplates. On pousse le ventre vers le dos, le dos vers le sol. Les cuisses sont contractées, les pieds sont flexes, les mollets pressent le sol. La tête presse le sol pour 4, plus fort, 3, plus fort, 2, 1, et on relâche. Ça n'a l'air de rien, mais ça réveille le corps. Encore une fois, tout le monde, prenez une belle inspiration, regroupez les jambes, les bras de chaque côté du corps, on inspire. Et à l'expiration, on y retourne. Pressez le sol de toutes les parties de votre corps qui touchent le plancher. Donc, la tête presse, les mains pressent bien fort dans le sol. On va avoir tendance à soulever les épaules, ouvrez-les et pressez les omoplates. Bombez pas la cage thoracique, pressez-la vers le dos et le dos vers le sol. Les jambes tendues, les pieds flexent, flexent, flexent. Peut-être que les talons se lèvent du sol pour 4, 3, plus fort, 2, 1, et on relâche. Excellent. Jamais 203. Encore une fois, on regroupe le corps. Belle grande inspiration. Et à l'expiration, on y retourne. Presse les mains dans le plancher. Presse le bassin. Rentrez la paroi abdominale vers le dos. La tête presse le sol. Le menton est légèrement vers la poitrine. Les épaules, les omoplates vers le plancher. On presse tout très fort pour 4, 3, 2, 1, and release. Super haut tout le monde. Good. OK. On shake un petit peu. Très bien. Maintenant, vous allez plier les genoux. Vous allez soulever les jambes vers le plafond. Soulever les bras vers le plafond. Et à mon signal, tout le monde, on shake comme si on avait le doigt dans le 220 and go. Shake. Et là, il ne faut pas se gêner. Il faut être peut-être un petit peu créatif pour bouger de toutes sortes de façons. Et faire bouger les mollets, faire bouger les cuisses, les fesses, le petit gras de bras s'il y en a. Bouge les mains, bouge les poignets. Et on change peut-être de mouvement. On shake. Un peu plus vite. Un peu plus fort encore. Un peu plus vite. C'est le fun. Ça fait du bien un peu plus fort. Ça défoule encore pour quatre. Plus fort. Trois. Deux. Un. And release. Et là, on sent toute la circulation sanguine dans les mains, dans les pieds. On a vraiment activé le corps. Ça fait vraiment du bien. Super, tout le monde. Donc, on va commencer doucement. Vous allez garder la jambe gauche allongée, plier la jambe droite et développer la longue jambe droite vers le plafond. On va commencer aussi avec les paumes des mains face au sol. Elles peuvent être proches de vous ou en étoile si vous voulez. Assurez-vous de presser les homoplates dans le sol. Les deux pieds sont flex. Donc, le pied en dessous, la jambe du sol reste bien tendue en rotation interne. Et on va commencer par des petits cercles de chevilles seulement pour externe. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Interne pour un. Gardez votre jambe de support au sol bien, bien ferme. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et là, petit cercle à partir de l'articulation de la hanche. Pas trop grand. Pieds pointés dans les airs. Pieds flex qui sont au sol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Essayez de garder le bassin bien à plat au sol. Huit. Interne pour un. Deux. Trois. Quatre. Le pied ici, au gauche, est toujours bien tendu. Six, sept, huit. Excellent. On replie le genou. On vient attraper la jambe légèrement sous la rotule. et on tire un petit peu le genou vers l'aisselle droite. Exact. On rallonge la jambe vers le plafond. Cercle un peu plus grand maintenant. Pour un. Deux. Trois. Quatre. Jambes de terre toujours bien tendues. Cinq. Le menton légèrement vers la poitrine. Six. Le bassin vers le sol. Le dos vers le sol. Sept. Et huit. Interne maintenant pour un. Deux. Et trois. Gardez votre jambe gauche bien forte. Quatre. Ça se peut que le quadroil est en train de rusher un peu. Cinq. Et six. Les épaules bien au sol. Et sept. Et huit. Good job tout le monde. On replie le genou vers l'aisselle droite. On tire un peu la jambe. Well done. On allonge la jambe au sol. Et shake la jambe un petit peu. Donc, c'est sûr que le quadriceps a bien travaillé. On va tout de suite aller faire l'autre côté. Donc, vous allez garder votre jambe droite bien flex. Le pied bien actif. La cuisse est bien contractée. Et on développe la jambe gauche vers le plafond. Petit cercle de cheville extérieur pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Interne pour un, deux. Plaquez bien votre ventre dans le dos. Quatre, cinq, six, sept, huit. Petit cercle externe maintenant. Un, deux. Pas trop grand. Trois, jambe droite toujours bien flex. Quatre, cinq, six, sept, huit. Interne pour un, deux, trois. Continuez de respirer. Quatre, cinq. Ça va bien. Six, plaque le dos. Sept, huit. Et on amène le genou vers l'aisselle gauche cette fois-ci. tirez avec la force de vos bras. Essayez de ne pas monter les épaules par contre, juste les épaules loin des oreilles. On réallonge la jambe vers le plafond pour cercle un peu plus grand externe. Pour un, deux, respirez, trois, quatre. Avec le sourire, ça va mieux. Cinq, six, sept, huit. Intérieur pour un, keep on smiling. Intérieur pour un, deux, c'est cliché mais c'est vrai, trois, pas trop grand, quatre, cinq, six, sept, huit. Good job tout le monde. On ramène le genou vers l'aisselle gauche. On tire avec la force des bras. Les coudes vers vous-même, le menton légèrement vers la poitrine. Et on allonge la jambe gauche. Shake les deux jambes. Les cuisses. Super beau tout le monde. On va maintenant plier les genoux. S'assurer de plaquer le plus possible le bas du dos dans le plancher. Le ventre vers le dos, le dos vers le sol. Ça, c'est comme une règle ultra importante. Vous allez allonger les deux jambes vers le plafond. On va avoir les pieds pointés cette fois-ci. Et on va donner une rotation externe à nos hanches. Donc, à partir de l'articulation des hanches, les deux fémurs tournent en rotation externe. On va inspirer ici. Monter les bras de chaque côté. Vous ne voulez pas avoir le menton vers la poitrine. Vous voulez avoir la poitrine légèrement vers le plafond. Et on bounce les bras pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Vous pouvez inspirer pour cinq et expirer pour cinq. Si vous le désirez. Sinon, vous pouvez le suivre. Inspire. Et expire. Lève le cœur. L'œil de la poitrine regarde vers le plafond. Gardez votre rotation externe. Les bras encore. Un, deux, trois, quatre. Battez fort. Sept, huit. Et un, deux, trois. Tendez les jambes fort, fort, fort. Les cuisses contractées. On essaie de ramener l'intérieur des genoux l'un vers l'autre. Encore. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit. Dernier. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit. Et on ramène les genoux vers la poitrine. On va squeezer les jambes un petit peu l'une vers l'autre. Super beau tout le monde. Excellent. On va déposer maintenant les pieds juste en dessous des fesses. Vous allez maintenant allonger les jambes encore dans les airs, mais à 45 degrés environ. Si c'est trop difficile pour vous, au lieu d'avoir les jambes à peu près au centre à 45 degrés, vous pourrez les monter un petit peu plus haut. Ça va travailler quand même. Donc, cette fois-ci, on va fléchir les pieds. Les bras vont être derrière la tête. Donc, à peu près ici, je dirais là, ça va être trop difficile peut-être pour certains d'entre vous. Donc, j'inspire ici. Expire, je lève mes mains vers mes pieds. Mes pieds viennent vers moi. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, squeeze le ventre. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, hop. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et on ramène les genoux vers la poitrine. On peut rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. Petit challenge léger. Donc, on va y aller progressivement. Vous allez faire exactement la même chose qu'on vient de faire, sauf qu'on va lever le bassin un petit peu quand on va refermer les jambes et les bras. Donc, jambes au-dessus, bras au-dessus. J'inspire ici. Et je descends un petit peu mes jambes avant de partir pour qu'on soit en angle. Expire, lève les fesses. Expire, lève le bassin. Expire, lève le bassin. Et redescend. Expire, lift. Inhale, back. Expire, lève les hanches. Plaquez vraiment votre ventre. Expire, expire, lève. Inspire, ouvre. Expire, lève. C'est correct de prendre une pause si vous avez besoin. Expire, lève les hanches. Expire, ouvre. Expire, lève. Expire, ouvre. On tient pour 4, 3, 2, 1. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Encore un petit peu, roule vers la droite, vers la gauche. Good job tout le monde. Bien. Donc, on va aller rajouter encore. Bon, c'est vraiment on réveille la paroi abdominale sous différentes couches. Vous allez peut-être le sentir dans le cou aussi. C'est normal. C'est bon de muscler le cou. Ça va faire une belle peau dans le cou. Pas une petite peau de poulet. Donc, c'est correct de ressentir le travail jusqu'en haut. Il faut que vous fasse attention à mon micro. All right. Donc, on continue dans la même lignée. On repart du même endroit. Inspire ici. Expire, referme maintenant. Petite boule. Inspire, je m'allonge. Expire, je me referme. Inspire, allonge. Expire, ferme. Serrez fort. Inspire, allonge. Expire, ferme. Inspire, ouvre les bras derrière. Serre le ventre. Expire et ferme. Inspire, allonge. Expire, ferme. Serrez fort. Inspire, allonge. Expire, ferme. Inspire, allonge. Expire, ferme. Ici, on tient pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche la tête au sol. Vous pouvez encore rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. Super. Vous allez déposer les pieds maintenant au sol, en dessous de vos fesses. Pas trop proches. Bien, quand même assez proches, mais vous ne voulez pas les coller complètement. Les bras de chaque côté du corps. Les paumes des mains sont toujours face au plancher. On va inspirer ici. Maintenant, vous allez creuser le dos. Comme si vous voulez vraiment, au contraire de tout ce que je dis depuis tout à l'heure, venir faire de l'espace entre le plancher et le sol. Ça, c'est l'inspiration. À l'expiration, on vient presser le ventre dans le dos et le dos dans le sol, comme si on voulait imprimer carrément nos vertèbres, toute la partie sacro-iliaque dans le plancher. Inspire, je creuse le dos. Expire, j'aplatis le dos bien, bien fort. Alors, inspire, creuse. Expire, dos plat, plat, plat. Inspire, creusez. Expire, dos plat, plat qui est vraiment votre ventre dans le sol. Inspire, creusez le dos. Expire, dos très, très plat. Inspire, le dos très, très creux. Expire, dos très, très plat. Vous avez compris le principe. Donc, entéroversion, rétroversion. On va maintenant venir mettre les jambes, coller l'une à l'autre, les pieds collés l'un à l'autre. Si vous voyez vos orteils, c'est que les pieds sont trop hauts. Donc, on veut vraiment avoir les jambes, les tibias qui sont parallèles avec le plancher. Les genoux, jamais au-dessus de votre ventre, mais plutôt au-dessus de vos hanches, pour vraiment former un angle de 90 degrés le plus possible. Et on y retourne, mais avec les jambes comme ceci. Inspire, creusez le dos. Expire, aplatissez le dos. Ne ramenez pas les genoux vers vous, par contre. Inspire, dos creux. Expire, dos plat. Inspire, creusez le dos. Gardez les jambes tendues. Expire, dos plat. Inspire, creusez. Sortez bien la poitrine. Expire, refermez tout. Inspire, creuse. Expire. Inhale. Expire. Plaquez ça bien comme il faut. Inspire. Expire. Inspirez, creuse. Expirez. On tient pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. All right. Donc, ça travaille autant les quads que la paroi abdominale. Donc, on peut shaker les jambes un petit peu. Et là, dans la même lignée, on est dans la même famille de mouvements. On va revenir exactement au même départ. Donc, les jambes sont encore à 90 degrés. Les genoux au-dessus des hanches. Les pieds sont flex. Les bras, on va les mettre en étoile cette fois-ci. Les pompes face au plancher. Donc, ici, je viens plaquer le plus possible mon dos dans le sol. J'inspire. Et à l'expire, j'amène mes jambes vers la droite. En gardant tout mon côté gauche sur le sol. Inspire au centre. Expire à gauche. Gardez votre épaule droite au sol. Inspire. Quand je reviens au sol, je plaque mon dos dans le sol, les amis. Bien important. Expire à droite. Inspire. Plaquez le dos dans le sol. Expire à gauche. Inspire. Le dos est très, très plat. Expire à droite. Inspire. Dos plat, plat, plat. Expire à gauche. Je sais que vous êtes en train de maillir un peu en ce moment. Inspire au sol. Plaque le dos. Expire à droite. Inspire au centre. Bien, bien plat mon dos. Expire à gauche. Et je reviens au centre. Je plaque mon dos pour 4, 3, 2, 1. And release. Good. All right. On l'a travaillé dans les cuisses aussi. Beau travail tout le monde. Donc, si votre bloc n'est pas trop loin, ce serait le bon moment d'aller le chercher. Moi, je vais devoir me donner une petite swing. Et donc, un des exercices favoris de mes élèves, je le dis en riant parce que c'est plutôt un petit peu le contraire. Mais peut-être qu'il faut juste l'apprivoiser. Moi, je l'adore parce que ça travaille toutes les couches abdominales. Donc, pas seulement celle en haut qu'on travaille souvent. Ça va aller travailler vraiment jusqu'au pubis. Même aller chercher un peu le plancher pelvien. Même beaucoup. Et donc, le bloc ici. Vous allez retourner sur le dos. Mettre le bloc entre vos pieds. Et vous assurez que la tranche externe de votre pied est à peu près vers la fin du bloc. Donc, encore une fois, mes bras ici. Ou moi, ce que je préfère faire, c'est de mettre mes bras en arrière de ma tête, comme si j'étais à la plage, pendant que le bas de mon corps va être en enfer. Right? Alors, les genoux sont pliés. Et les pieds sont à la même hauteur que les genoux. Les actions qu'on va faire sont les suivantes. Encore une fois, vous allez vraiment plaquer votre ventre dans le sol et plaquer le dos. Le ventre dans le dos, dis-je, et le dos dans le sol. Ça, c'est action numéro un. Action numéro deux, vous allez imaginer que je viens mettre mes mains à l'intérieur de vos genoux et que je pousse vers l'avant. Ça, c'est l'action numéro deux, simultanée avec la un. Et l'autre action bien importante, on presse les pieds dans le bloc. Et là, on vient chercher les fléchisseurs de hanche et toute la base du plancher pelvien. Donc, ça, c'est vraiment un exercice suprême. Un peu douloureux, vous allez voir, je l'appelle le passive-aggressive parce qu'on a l'air de faire absolument rien, mais c'est assez intense. All right. Donc, les bras derrière la tête, pour moi, si vous voulez les mettre le long de votre corps, c'est correct. Le haut du corps, super relax. On imagine qu'on est à la plage, il fait beau, il n'y a pas de virus. Et on y va. On pousse le ventre dans le sol. On pousse les genoux vers l'avant. Donc, pas vers vous, mais vers l'avant. Et on presse les pieds dans le bloc. Très fort. On continue de respirer. Comme je disais tout à l'heure, le haut du corps est complètement relax. Et le bas du corps travaille très, très fort. Pour encore six. Poussez les pieds dans le bloc. C'est là le travail. Cinq. Quatre. Le dos est plat. Trois. Deux. Un. Et on referme les genoux l'un vers l'autre. Là, c'est la tranche interne de vos pieds qui sont sur le bloc. On inspire ici. Le dos est bien, bien plat. Et à l'expiration, on y retourne. Ouvrez les genoux vers l'avant. Poussez vos genoux sans cesse vers l'avant. Pressez votre ventre dans le dos. Et le dos dans le sol. Et les pieds dans le bloc. Inspirez le haut du corps. Relaxe le menton un petit peu vers la poitrine. Ça se peut que vos jambes shake. C'est correct. Encore pour six. Cinq. Poussez fort le bloc. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Oui. Ça travaille énormément. Autant les adducteurs que les cuisses sur le dessus. On y retourne. Inspirez ici. Expirez. On ouvre les genoux. On pousse les pieds dans le bloc. On enfonce le dos dans le sol. On pousse les genoux vers l'avant. Le haut du corps. Relaxe. Encore un peu plus. Pour huit. Sept. Respirez. Six. Cinq. Petit sourire intérieur. Quatre. Poussez plus fort. Trois. Deux. Trois. Oh. Deux. Un. Et drop the mic. All right. Ce n'est pas drop the block. Drop the mic. C'est drop the block. All right. Donc, en espérant que je n'ai pas trop fait de bruit avec mon petit micro. All right. Je vais tasser mon bloc ici. Donc, on a bien réveillé la paroi abdominale. On va aller travailler un petit peu les eschios jambiers avant de passer à la partie un petit peu plus yoga. Donc, on va ramener les pieds l'un avec l'autre cette fois-ci. Les genoux vont être collés ensemble. Vous allez imaginer pendant tout le travail que vous avez quelque chose entre les genoux et vous voulez presser les genoux l'un vers l'autre pour ne pas échapper ce petit 10 sous ou ce petit 25 sous. Alors, les paumes des mains vers le plancher. On va avoir les pieds bien, bien à plat. Inspirez ici. Plaquez votre dos dans le sol. Et à l'expire, on monte pour un, deux, trois, quatre. Tenez pour un, deux. Montez toujours. Trois, quatre. Descends. Un, deux, trois. Très bien. Quatre. On remonte. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Tenez ici pour un, deux. Serrez vos genoux. Quatre. Et on descend pour un, deux, trois, quatre. Encore. Montez. Un, deux. Sur l'inspire. Trois, quatre. Tenez ici. Serre les cuisses. Deux, smile. Trois, quatre. Et on descend pour un, deux. Le travail, c'est vraiment de garder les genoux ensemble. Guide. Inspire pour un. Puis ramenez votre bassin. Trois, quatre. Tenez pour un. Serre les fesses, les cuisses ensemble. Et encore. Descends. Deux, trois. Dernière fois. Inspire. Monte. Deux, trois, quatre. Tenez ici. Deux, trois, quatre. Descendez. Un, deux, trois, quatre. Good job tout le monde. Donc, c'était notre petit début. On va toujours y aller progressivement encore une fois. Donc, peut-être que si vous voulez ramener les pieds un petit peu plus vers vous, il n'y a pas de problème. Le dos bien à plat dans le sol. On inspire ici. Pour le deuxième, inspirez. Montez le bassin vers le plafond. Et là, montez les hommes en plate l'une vers l'autre le plus possible. Si ça se peut dans votre corps, de venir croiser les doigts en dessous et de venir joindre les poignets pour vraiment vous ramasser, en fait, pratiquement sur le dessus de vos épaules, sur vos triceps. Et là, peut-être que ce n'est pas possible pour vous, vous pourriez attraper les côtés extérieurs de votre tapis aussi. Ça pourrait être une option. On va monter demi-pointe et on va ramener un petit peu les pieds vers soi. Les fesses sont toujours bien hautes. On va ouvrir les genoux et là, en ouvrant les genoux, on va être capable de monter le bassin un petit peu plus haut. Vous allez garder le bassin ici et on va fermer les jambes sans descendre le bassin pour un, deux. Venez serrer, trois. Ça fait mal. Quatre. Ouvrir, un, deux. Ne descendez pas le bassin tout de suite. Et descendez vers le sol. Trois. On y retourne. Quatre. Inspire. Monte. Deux. Trois. Le plus haut possible. Quatre. Ferme. Un, deux. Venez toucher vos genoux sans relâcher le bassin. Ouvre. Deux. Continuez de monter le bassin. Quatre. Descends. Un, deux. Demain, vous allez marcher comme Robocop. Inspire. Un, deux. Trois. Quatre. Squeeze. Un, deux. Trois. Quatre. Ouvre. Un, deux. Trois. Quatre. Descends. Un, deux. Un, deux. Trois. Encore une fois. Remonte. Un, deux. Grand travail d'adducteur et d'esquieu aux jambiers. On squeeze. Squeeze. Deux. Trois. Quatre. On ouvre. Un, deux. Trois. Quatre. On descend. Un, deux. Trois. Dernière fois. Keep on doing it. Inspire. Deux. Trois. Quatre. Squeeze. Hop. Les bassins. Hop. Trois. Squeeze. Touche les genoux. Ouvre. Deux. Trois. Quatre. And come on down to the prices right. Come on down. And release. Super. Relâché. OK. Beau travail tout le monde. On check un petit peu les jambes si vous avez besoin. Good. Vous allez ramener les genoux vers vous. et on va aller rouler un peu de l'avant à l'arrière, mais en essayant de respecter ceci. Donc, vous allez avoir les genoux un petit peu comme tout à l'heure, vraiment au-dessus de vos hanches. Donc, l'espace entre mes cuisses et entre mon ventre doit rester le même. L'espace entre mes pieds et mes fesses, ici, cet espace-là, doit rester le même. C'est-à-dire que je ne vais jamais soigner mes jambes. Je vais garder la forme de 90 degrés pour passer de l'avant à l'arrière. Les bras peuvent être de chaque côté ou derrière les jambes si vous désirez. Donc, le premier, par contre, on peut se donner un petit mouvement. Et là, on essaie de garder le petit bloc. Donc, on roule vraiment de l'avant à l'arrière en plaquant le plus possible les abdominaux vers le sol. Quand on roule exactement, garder ça bien, bien intact dans les jambes. Essayez de ne pas faire ceci. All right? Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. On veut garder la forme du 90 degrés. Et le dernier, on est rendu. Super! On essaie de tenir l'équilibre. On va allonger le dos. Si ça se peut dans votre corps, allonger les jambes. Allonger les bras. Tenir pour quatre. Lève le cœur. Trois. Deux. Un. And release. On ramène les jambes ensemble. On va juste descendre un petit peu le dos vers le plancher. Laissez pendre la tête. Si vous avez des petits props comme moi qui sont dans le chemin, on peut les tasser. Juste relâchez vers le sol. Donc, peut-être que votre corps ne se rend pas là. Peut-être que vous voulez déposer vos mains sur votre coussin ou sur vos livres comme tout à l'heure. Juste relâchez pour aller laisser la colonne vertébrale s'étirer un petit peu parce qu'on a travaillé beaucoup aussi les dorsaux dans tout le travail qu'on a fait depuis tout à l'heure. Excellent tout le monde. On va dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Venir déposer les mains devant nous pour monter dans notre table à quatre pattes. Donc, avec les mains en dessous de vos épaules. Et je vais tasser mes petites couettes avant qu'on continue. La chevelure qui vient dans les yeux, ce n'est pas pratique. All right. Donc, les mains en dessous de vos épaules et les genoux en dessous des hanches. Dans tout le travail qu'on va faire dans ce qui s'en vient, essayez le plus possible. Tout le monde, ça, ça va être vraiment important qu'à chaque fois qu'on est sur les mains, que vous ne mettiez pas tout le poids de votre corps sur les talons de la main. C'est là qu'on développe beaucoup de problèmes avec les poignets en yoga, dans toutes les salutations au soleil et les chaturangas. C'est important de venir mettre le poids ici. Donc, on a tendance à le mettre ici. Vous voulez le mettre sur les jointures et beaucoup sur les doigts. Donc, pour aller travailler ce petit concept, je vais vous inviter à simplement commencer en faisant un des petits push-ups de talons de la main que j'appelle. Donc, tous les doigts, les petits coussins, les monts des doigts s'ancrent dans le sol. On presse bien comme il faut les jointures et on soulève les talons de la main et on redescend. Soulève, hop, et on redescend. Là, vous allez vraiment sentir cette partie et les doigts qu'on veut qu'ils soient bien ancrés. Et on remonte, et on redescend, et on remonte. C'est juste pour voir comment le poids doit se transférer à cet endroit. Donc, c'est bien important. Surtout quand on va être dans les planches tout à l'heure et tout ça, vous voulez vraiment avoir le poids ici et pas trop sur le talon de la main. Super! Donc, d'ici, on va aller pour un dos de la vache. On inspire, le dos est creux, creux, creux. Et pour le dos du chat, vous rentrez le menton vers la poitrine, vous éloignez vos omoplates, pensez à ramener le pubis vers le nez. Inspirez pour le dos de la vache. On creuse le dos, on ouvre le cœur, on ouvre tout vers le plafond. Expirez, menton vers la poitrine. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. On vient coller notre menton sur le chest. Inspirez pour le dos de la vache. Expirez pour le dos du chat. Petite variante maintenant. Inspirez pour le dos de la vache et on lève les talons vers les fesses. Donc, moi je dis toujours que c'est la vache qui lève ses deux queues. Expirez pour le dos du chat volant. Ça, c'est un terme encore que j'ai inventé. Donc, les épaules loin encore, on veut vraiment presser les omoplates s'éloignent. Mais là, on va faire flotter les genoux, le menton vers la poitrine. Inspirez pour le dos de la vache, les pieds lèvent vers les fesses. Expirez, déposez les dessus de pied au sol. On soulève et là, on ramène le bassin. Très bien. Inspirez, soulevez vers le plafond. Ouvre le cœur. Expirez, dessous des pieds au sol, menton vers la poitrine, le chat volant. Vraiment, ça c'est très important ici, pas les épaules là, ici. Inspirez, dos creux, 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 soulève le cœur. Expirez, déposez, soulevez pour trois, dos rond, deux, un. Et on redépose les genoux au sol. On ramène les pieds ensemble pour une petite pause de l'enfant. Donc, allongez les bras devant vous, le front au sol. Et juste peut-être roulez un petit peu vers la droite, vers la gauche. Excellent tout le monde. Super. On va ramener encore les mains en dessous de nos épaules. Et ici, on va s'assurer qu'en aucun moment, le dos va faire cette pause. Pendant tout le travail, vous ne voulez pas aller dans l'opposé, comme on vient de faire. Vous voulez juste rester supporté. On va allonger la longue jambe gauche vers l'arrière. Le pied est flex. Et là, on va allonger la longue jambe droite, je disais, et non la gauche. Et on va lever le bras gauche devant. Donc, ce que je vous disais, c'est de ne pas être ici, mais de vraiment supporter vos abdominaux. Et d'ici, on inspire, on s'étire dans les deux sens. Expirez, j'amène mon coude et mon genou ensemble. Mon dos est rond. Inspire, je m'allonge dans les deux sens. Très, très fort. Expirez, dos rond, 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 rond. Pousse la main droite dans le sol. Où est le poids dans votre main droite? Inspirez, j'allonge loin. Mon corps s'étire dans les deux sens. Expirez, dos rond, 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 rond. J'essaie de joindre mon coude et mon genou. Inspirez, allonge dans les deux sens. Loin, 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 loin. Sans m'écraser. Toujours ici. Expirez, dos rond, 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 rond. Très bien. Petite variante. J'inspire, je m'allonge dans les deux sens encore. Et là, expire, j'ouvre mon bras et ma jambe vers l'extérieur. Inspire, je reviens vers l'avant, vers l'arrière. Expire, j'ouvre sur les côtés bras et jambes. Levez bien la jambe. Inspire, ouvre. Expire, vers les côtés. Laissez pas la jambe tomber. Essayez de l'avoir dans votre champ de vision à droite. Inspire, ouvre. Expire, vers les côtés. Lève, lève, lève la jambe. Inspire, j'allonge. Tout le corps travaille et le cerveau. Expire, ouvre. Vers les côtés. Rentrez les abdominaux. Inspire, vers l'avant, vers l'arrière. La fesse de support travaille aussi. Expire, ouvre. Je tiens pour trois, deux, un. Et je reviens dans ma table pour une petite bébé pose de l'enfant. Menton, loin de la poitrine. La nuque est longue. Les belles mains allongées devant le beau dos long. On laisse le corps récupérer. Bon travail tout le monde. OK. On a deux jambes, on a deux bras. Il faut faire l'autre côté. OK. Les mains en dessous des épaules. Toujours cette idée de rentrer bien les abdominaux. Allongez la longue jambe gauche vers l'arrière. Le pied flex. Le poids se transfère sur la main gauche. Mais faites attention de ne pas relâcher encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le ventre. Activez-le vers le dos. Et soulève le long bras droit vers l'avant. Inspire. Je m'étire dans les deux sens. Je voudrais le voir. Je ne peux pas vous voir, mais je peux l'imaginer. Expire. Dos rond. Je ramène mon coude et mon genou ensemble. Inspire. Je m'allonge vers l'avant, vers l'arrière. Expire. Dos rond, 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 rond. Essayez de pousser la main dans le sol. Attention de ne pas mettre le poids sur le talon. Plus ici. Inspire. Je m'allonge. Ça prend du temps. Est-ce que le corps comprenne cette notion? Expire. Dos rond. Essayez de rentrer le menton aussi. Inspire. Je m'allonge vers l'avant. Relâchez pas. Jeu toujours ici. Expire. Dos rond. Ça va bien. Keep on doing it. Inspire. Allonge. C'est qui qui disait ça? C'est Marvin Gaye, je crois. Keep on doing it. Et expire. Dos rond. Ça va bien. Keep on doing it. Inspire. Allonge. Vraiment, vous étirez dans les deux sens. Expire. Dos rond. On s'en vient dans notre variante vers les côtés. Inspire. Allonge. Expire. Ouvre. Laissez pas tomber le pied. Inspire. Stretch forward and back. Expire. Lift up. Sur les côtés. Lève, lève, lève la jambe. Inspire. Allonge. Ça va bien tout le monde. Keep on doing it. Expire. Ouvre. Sur les côtés. Lève, lève, lève le talon. Inspire. Allonge. Expire. Ouvre. Lève, 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 lève. Inspire. Allonge. C'est un avant-dernier. Expire. Ouvre. Rentre les abdominaux. Lève le menton. Inspire. Allonge. Et expire. Ouvre. Excellent. Genoux gauche au sol. Mains droites au sol. Allonge les mains devant pour une petite pause de l'enfant. Excellent. Chille pendant quelques respirations. Beau travail. Donc, on a travaillé les abdominaux, les jambes. On a travaillé les obliques aussi dans ce travail qu'on vient de faire. Donc, assez complet les dorsaux. Et on revient doucement dans notre table, tout le monde. Super. D'ici, vous allez crocheter vos orteils. Vous allez monter les genoux, un petit peu comme tout à l'heure. Et là, venir coller, si ça se peut, la poitrine sur les jambes. Et tranquillement, allonger les jambes pour monter les fesses vers le plafond. Pour notre premier chien tête en bas. Si vous désirez, vous pouvez le marcher un petit peu. Et observer où avez-vous mis le poids dans vos mains en ce moment. Est-il complètement sur le talon de la main ou si vous en avez encore sur les jointures et sur le bout des doigts bien important. Donc, ce qu'on veut dans le chien tête en bas, c'est vraiment d'avoir le dos long. Peut-être que votre corps va vous demander de plier les genoux un petit peu pour avoir le dos long. Donc, vous ne voulez pas avoir le dos rond et les jambes allongées. Vous voulez avoir le dos long et peut-être les jambes pliées in order d'avoir le dos long. C'est le plus important, c'est le dos. Donc, poussez vraiment les mains dans le sol. Et si ça se peut dans votre corps, bien éventuellement, vous allez pouvoir descendre les talons vers le sol. Donc, on va inspirer, soulever les talons vers le plafond. Expirez, redescendez les talons. Inspire, lift. Expire, down. Rentrez bien le ventre vers le dos. Inspire, lift. Expire, descendez vos tendons d'Achille et vos mollets. Inspire, lift. En continuant de pointer les ischions vers le plafond. Expire, down. Very nice everyone. Encore un petit peu maintenant en twist. Inspire, up. Et là, expire, mes talons vers la gauche. Et je plie mes genoux pour venir stretcher mon flanc droit. Inspire, reviens au centre. Expire vers la droite. Je viens stretcher mon flanc gauche. Inspire, up. Expire vers la gauche. Essayez de garder le dos long, même si on plie les genoux. Inspire, lift up. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne rondit pas le dos comme ceci. Expire, gardez le dos long et là, venez stretcher votre flanc gauche. Excellent. On revient au neutre. Inspirez. Descendez les talons au sol. Expirez. The job, tout le monde. Inspire, soulève la longue jambe droite vers l'arrière pour le chien à trois pattes. Expirez, genoux droit au nez. On essaie de rondir le dos. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genoux droit au coude droit. On chiffre, on chiffre le poids vers les mains. Inspire, chien à trois pattes. Expire avec un twist. Expire, genoux droit au coude gauche. Chiffe les épaules vers les mains. Inspire, lève la longue jambe droite. Expire, genoux droit au nez. Si ça se peut. Expire, monte les fesses. Expire, marche le pied droit entre les deux mains. Inspire, allonge le dos. Beau dos loin et droit. Expire, encerclez les bras vers le plafond. Donc ici, si c'est trop difficile pour certains d'entre vous, ça serait tout à fait OK de déposer le genou au sol. Parce qu'on a travaillé fort quand même. Ça se peut que vous soyez un peu fatigué. Mais idéalement, pour avoir le vrai travail de ce qui s'en vient, on voudrait avoir la jambe gauche complètement allongée. All right. On inspire, on allonge les bras vers le plafond. Expirez, fondez votre bassin avec les bras du cactus. Donc on ne veut pas fondre en relâchant le ventre, mais fondre en tenant le ventre. Excellent. Inspirez, j'allonge ma jambe droite complètement dans celle-ci. Expirez, fondez vers le sol. Well done. Inspire, stretch up. Pousse le pied droit dans le sol. Ramène la hanche gauche un peu vers l'avant. Expire, open your heart up. Very nice. Encore. Inspire, up. Vraiment des vraies belles grandes respirations. Expire, ouvre. Fondez le bassin avec le ventre serré. Inspire, up. Expire, ouvre. Well done, tout le monde. On va inspirer, j'allonge. Expirez pour un guerrier 2. Donc ouvre le talon, descendez dans le guerrier 2. Idéalement, j'aimerais avoir ma cuisse droite parallèle au plancher, je dis bien idéalement. Vous voulez toujours ramener votre corps au centre, rapprocher les omoplates et vous assurez que la tranche externe de votre pied gauche est vraiment le plus possible à plat au sol. Donc je vais inspirer ici, encercler les bras, expirez, descendez peut-être un peu plus profondément dans votre guerrier. Inspire, up. Expire, open un peu plus profondément peut-être. Inspire, inspire, circle your arms, up. Expire, ouvrez les bras. Approfondissez le guerrier. On sent bien le quad. Inspire, up. Expire, down. All right. D'ici, vous allez soulever le talon droit. Peut-être refermez un petit peu, si vous le sentez, l'espace entre vos deux talons. Et demi-pointe avec le talon droit, on bounce pour 1, 2, pour la cuisse, 3, 4, 5, 6, 7. Les omoplates l'une vers l'autre et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez les côtes un peu, 7, 8. Et on redépose le talon au sol. Inspire, tire le bras droit vers l'avant. Et là, décalez les hanches vers l'arrière. Essayez de vous allonger comme si vous vouliez toucher quelque chose devant vous. Et là, tournez la main droite. Amenez le bras gauche au-dessus de la tête, comme si on tenait un gros ballon de plage. Et là, ce qu'on veut le plus possible, ce n'est pas être ici, mais ouvrir le cœur vers le plafond. Inspirez, tire tout vers le mur ou le miroir ou quelque chose qui est là. Vraiment comme si vous vouliez projeter vers l'extérieur. Encore, on inspire ici. On tire et on expire, on twist. Inspire, tire. I know it's not easy. Expire, twist. Et doucement, on laisse tout tomber vers la droite. Vous allez revenir vers le sol. Pour pressarita, vous rentrez les orteils maintenant du pied droit vers l'intérieur. Inspirez, dos droit. Expirez, dos rond. Laissez fondre tout vers le sol. Les avant-bras peut-être vers le sol ou peut-être pas. Ça pourrait être coqué aussi d'avoir les mains sur les blocs ici, dépendamment de votre flexibilité. Inspirez, dos rond. Dos droit, pardon, dis-je. Expirez, release. Excellent tout le monde. On va ouvrir le pied droit, ouvrir un peu le pied gauche et venir transférer le poids sur la jambe droite. Dans cette version de Skandasana, vous voulez avoir le dos complètement parallèle au plancher. Le talon gauche est sur le sol et les orteils du pied gauche flottent. Donc, on va inspirer ici. Expirez, marchez les mains sans remonter le corps, juste en restant au même niveau. Expirez vers la gauche. On vient stretcher les jambes, encore le ventre bien plaqué dans le sol. Inspirez ici. Expirez de l'autre côté. Well done. Inspirez ici. Expire à gauche. Inspire ici. Bien allongé le dessous de la jambe, l'intérieur. Expire à gauche. Vous pouvez continuer avec les mains au sol ou me suivre avec les mains en prière. Le ventre est rentré, encore mon dos parallèle au plancher. J'inspire ici. Expire vers la gauche. Remarquez que je reste au même niveau. Inspire ici. Expire à droite. C'est lent et en contrôle. Inspire ici. Expire à gauche. Inspire ici. Le ventre est bien en contrôle. À l'intérieur. Expire à droite. Et le petit bounce pour un. Smile. Deux. Trois. Quatre. C'est correct de remettre les mains au sol. Pour un. Deux. Trois. Quatre. À droite. Pour un. Deux. Trois. On va serre l'intérieur des cuisses à gauche. Pour un. Deux. Trois. Well done. Quatre. On redépose les mains au sol. On ramène les orteils vers l'intérieur. Inspirez dos droit. Expirez dos droit. Release. Well done. On ramène les talons vers l'intérieur. Inspirez pour les jambes de la déesse. Encerclez les bras vers le plafond. Et venez croiser vos bras pour venir attraper vos épaules ou peut-être même vers l'arrière vos omoplates. Ici, on ne veut pas avoir le dos comme ceci et les fesses vers l'arrière. Essayez de ramener votre bassin un petit peu. Donc, inspire ici. Je m'en viens vers la droite. Complètement face. Expire dos rond. Mes genoux sont bien pliés. Inspire à gauche. Et là, expire. Lève le cœur vers le plafond. Ne réallongez pas vos jambes. Inspire gauche. Expire dos rond. Drop your head down. Inspire à droite. Expire. Lift your heart up. Les cuisses, les cuisses. Inspire à droite. Expire. Toujours en contrôle à gauche. Bougez lentement. Il n'y a pas de presse. Expire à gauche. Expire à gauche. Et là, monte le cœur vers le plafond. Les bras s'allongent. Les jambes restent complètement pliées. On inspire ici. Les cuisses brûlent, brûlent, brûlent. Et expire. On laisse tout fondre vers le sol. Expire à gauche. Expire à gauche. Je marche vers mon pied droit. J'ouvre mon pied droit pour un low lunge. Pressez les mains dans le sol. La main droit, le pied droit vers le pied gauche pour la planche. Donc, soit qu'ici vous déposez les genoux au sol ou non. On va aller déposer les genoux, peut-être. Si vous voulez. Sinon, on est en haut. Pour ramener le poids vers l'avant, pour Chaturanga Dandasana, les coudes vers vous. On descend vers le sol pour inspirer pour le chien tête en haut. Ou peut-être le petit cobra. Et expirez, chien tête en bas. Excellent tout le monde. Très beau travail. Inspire ici par le nez. Et expirez par la bouche. Encore. Inspire. Expire, bouche. Et là, le troisième, c'est le lion's breath. On veut rugir comme un lion. Puis là, lâchez-vous l'os. Inspire. Et lion's breath. Et on sort la langue. Alright. On monte sur le bout des orteils. Déposez les genoux au sol. Ouvrez les genoux pour une petite pause de l'enfant. Laissez la tête descendre vers le sol. Les bras bien allongés. On peut bouger un petit peu si vous le désirez. Tout va bien. On chill ici légèrement. Super. Alright. On revient tranquillement dans notre table. Donc, les mains en dessous des épaules. On va crocheter les orteils. Soulevez les talons. Activez le ventre. Montez le bassin vers le plafond. Le ventre sur les cuisses. Et on allonge pour notre chien tête en bas. Super, tout le monde. Very nice. Elle a belle inspiration ici. Je presse mes petits coussins et mes doigts. Expire par la bouche. Encore. Inspire. Expire par la bouche. Super. On y retourne. Inspire. Soulève la longue jambe gauche vers le plafond pour le chien à trois pattes. Expirez. Genou gauche au nez. Inspire. Lift up. Expire. Genou gauche au coude gauche. Shift le poids vers l'avant. Oui. Inspire. Lift. Expire. Genou gauche au coude droit. Inspire. Inspire. Lift up. Jambe gauche très, très loin vers l'arrière. Expire. Genou gauche au nez. Le dos est rond. Ici, on monte les fesses plus hautes. Inspire. Expire. Marchez le pied entre les deux mains. Encore une fois, comme tout à l'heure, si vous désirez, vous pouvez déposer le genou arrière au sol. Sinon, on garde la jambe dans les ailes. Inspirez. Encerclez les bras vers le plafond. Et là, tendez bien fort la jambe vers l'arrière. Inspire. Tire les bras vers le haut. Expirez. Fondez dans les bras de cactus. Inspire. J'allonge ma jambe de devant. Je pousse mon pied gauche dans le sol. Expire. Fondez. Well done, everyone. Inspire. Allonge. Ramène la hanche droite un peu vers l'avant. Expire. Fondez. Ouvre le coeur. Tendez la jambe arrière. Inspire. Lift up. Expire. Fondez vers le ciel. Vers le sol. Le coeur vers le ciel. Inspire. Lift. Squeeze le ventre. Expire pour le guerrier 2. Well done. Donc, vous rentrez encore une fois les orteils un peu vers l'intérieur du pied arrière pour que la tranche externe de votre pied presse contre le sol. Et là, venez chercher votre beau guerrier 2. Inspire ici. Je m'allonge. J'inspire. Je monte les bras. Expire. Descendez. Bien. Ressentez les omoplates. Inspire. Grand cercle avec les bras. Expire. Descendez. Well done. Inspire. Grand cercle. Rentrez bien votre ventre. Expire. J'approfondis mon guerrier. Well. Inspire. Encerclez. Expire. Descendez. Feel your quad. On referme peut-être un petit peu l'espace légèrement. On monte le talon gauche et on bounce pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mitre. 1, 2. Serrez les côtes un petit peu le ventre. 4, 5, 6, 7, 8. Super. Tout le monde. On dépose le pied au sol. Inspirez. Arms up. Expirez. Tombez vers le sol. Super. Inspirez. Dos droit. Expirez. Release. Je vais me mettre un petit peu plus de profil pour que vous voyez la courbe du dos. Inspire. Allonge. Expire. Release. Inspire. Allonge. Expire. Release. Très bien. On va ouvrir les pieds. On va encore commencer à aller vers le côté droit. Donc, vous allez fléchir le pied gauche. Les mains au sol. Vous inspirez vers la droite. On allonge l'intérieur de la cuisse. Le dos parallèle au plancher. Expirez vers la gauche. Rentrez bien le ventre. Inspire ici. Expire vers la droite. Inspire ici. Expire à gauche. Essayez de ne pas remonter, de rester à niveau. Inspire ici. Expire vers la droite. Sens les mains si ça se peut dans votre corps maintenant. Inspire ici. Expire vers la gauche. Squeeze le ventre. Inspire ici. Expire vers la droite. Inspire, smile, smile. Inspire ici. Expire à gauche. On est presque rendu tout le monde. Inspire ici. Expire vers la droite. Good. Avec les mains au sol ou non. Petit bounce pour 1, 2, 3, 4, dos droit, 5, 6, 7, 8. Et à gauche pour 1, 2, 3. Toujours le dos droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on dépose les mains au sol, dos rond. Inspirez, dos droit. Inspire, release. Expire, pardon. Inspire, allonge. Super. On rentre les talons vers l'intérieur pour les jambes de la déesse. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Et là, croisez le bras opposé de celui que vous aviez tout à l'heure. Et venez attacher à agripper, dis-je, vos homoplates. Les jambes bien pliées. Pas le bassin derrière. On ramène le bassin le plus possible. J'inspire vers la gauche. J'expire le dos rond. Vers la droite. Inspire. Vers le ciel. Squeeze. Les cuisses font mal. Inspire vers la droite. C'est un bon mal. Expire, dos rond. Inspire vers la gauche. Expire. Lève le coeur pour 5, 4, 3, 2, 1. Encercle les bras. Pliez les genoux plus. And release. Well done. Inspire, allonge. Expire, reviens. On va marcher le pied vers l'avant pour revenir dans un low lunge. Marcher le pied gauche avec le pied droit pour la planche. Les genoux au sol ou non. Squeeze les coudes vers l'intérieur. Transfère le poids vers l'avant pour chaturanga dandasana. Chien tête en haut ou petit cobra si vous désirez. Expirez pour chien tête en bas. Marcher un petit peu les pieds. Good. Allonge les fesses vers le plafond. Monte les talons. Expirez, déposez les deux genoux au sol. Avant bras droit au sol. Avant bras gauche au sol. Si vous voulez prendre une petite gorgée, je n'ai pas donné de break d'eau. C'est correct. Donc ici, on va avoir les coudes en dessous des épaules et les bras à plat au sol. On ne veut pas s'écraser dans les épaules. On veut toujours presser le plus possible les épaules loin des oreilles. Vous allez allonger la longue jambe droite vers l'arrière. et on la dépose à droite et on la dépose à gauche. Et à droite et à gauche. And down. And down. Support avec le vent. And down. Up, down. Lift, down. Up, down. Up, down. Up, down. En haut, en bas. Je parle en anglais et en français. Up, down. Up, down. Et là, on lève la jambe. Flex le pied pour kick. Hop, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept. Huit. Deuxième, huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on ramène les deux genoux ensemble pour une petite pause de l'enfant. Bien. On se dé. On ramène encore les coudes en dessous des épaules. Allonge la longue jambe gauche derrière. Et là, vers la gauche. Et vers la droite. Presse les épaules loin. Et vers la gauche. Grand cercle vers la droite. J'aime bien faire les orteils et le petit pied de Barbie. Donc, ce n'est pas pointé, ce n'est pas flexé entre les deux. Et vers la gauche. Et grand cercle à droite. Et vers la gauche. Et vers la droite. Encore une fois. Et à gauche. Serre le ventre. Et à droite. Et à gauche. Et à droite. Well done. On monte la jambe. Flex le pied. Allez chercher votre amplitude de mouvement à vous. Kick up. On est en rotation externe. Pour un, deux, trois, quatre. Cherchez le grand moyen fessier. Huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on revient les deux genoux ensemble. On rouvre les genoux pour un petit, une petite pause de l'enfant. Presque rendu tout le monde. Ça va bien. Good. On va revenir encore une fois. Les pauses avec moi, ce n'est jamais très, très long. On revient avec les mains juste en dessous des épaules. Ouvrez les genoux un petit peu. Et descendez les fesses sur les talons. Good. On va aller allonger un peu toute cette partie-ci maintenant. Petite tente avec les mains. Comme ceci. Mais de votre côté droit. Inspire. Soulève le long bras gauche vers le plafond. Venez tout étirer votre flanc gauche, vos abdominaux. Et on revient en faisant un grand arc-leu de cercle avec le bras gauche vers la droite. Inspire. Soulève de l'autre côté. Lève le bassin. Lève le cœur. Expire. Revenez vers la gauche avec le bras droit. Encore une fois. Inspire. Lift up. All the way up. Expire vers la droite avec le bras gauche. Inspire. Lift up. Expire vers la gauche avec le bras droit. Je remonte. Inspire. Soulève les bras. Descendez les mains en prière au centre du cœur. Et là, on imagine qu'on a un bloc entre les cuisses et on veut resserrer le bloc. Lève le cœur vers le plafond. Petite flexion thoracique seulement. Lève le cœur. Oui. Maintenant, si ça se peut dans votre corps, lève les bras. continuez de soulever la poitrine. On va un petit peu plus loin vers l'arrière. Pas trop. Lève le cœur. Les hommes en plate l'une vers l'autre. Et on revient. Et on revient. Grand arc de cercle de chaque côté. Doucement, descendez les talons. Les fesses et les talons ensemble. On va maintenant simplement ramener les mains. Croiser les pieds. Rouler sur les fesses. Et venir allonger les jambes devant. Ici, si vous voulez, vous pouvez avoir les jambes légèrement écartées. Un peu plus. Ou complètement collées. C'est vous qui décidez. J'inspire. J'allonge les bras vers le plafond. Et j'expire. Je tire les bras vers l'avant pour venir chercher la tranche externe de mes pieds. Si ce n'est pas possible, sangle. Petite sangle. Vous allez la tendre derrière vos pieds. Et vous allez travailler avec la sangle. Ça va faire tout à fait l'affaire. Pour ceux qui ont la flexibilité, vous allez avoir la tranche externe de vos pieds avec vos mains. Ce qu'on veut en premier, c'est inspirer. J'allonge. Mon dos est long et droit. Donc, je tire le cœur vers l'avant, les omoplates vers l'arrière, les épaules. Expire. Je continue de m'allonger, mais en descendant un peu plus. Inspire. Je m'allonge. Expire. Je descends. Inspire. Je m'allonge. Expire. Je descends. Donc là, on était dans la façon active. Maintenant, on va tomber dans la façon passive. Donc, le dos est rond. Je laisse tout fondre vers mes jambes. Donc, peut-être que certaines personnes, vous êtes juste ici. Bien, c'est bien correct. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait relâché le corps vers les jambes. Alors, on va être complètement passif. Les jambes molles, les petits pieds mous. On laisse juste le corps tendre vers les jambes. Ressentez toute la tension jusqu'à l'arrière de la tête. Donc, jusqu'à l'occipite. Laissez tout le poids, la gravité faire le travail pour allonger la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la nuque, jusqu'à l'occipite. On peut même le sentir dans la tête. Et on déroule tranquillement. Donc, dérouler, ça va vouloir dire que le menton est collé au corps et que c'est la tête qui va dérouler en tout dernier. All right. On va commencer par la jambe gauche qui s'en vient. Normalement, ce serait la jambe droite, mais juste pour que vous le voyez bien. Donc, on va plier le genou gauche, venir attraper la tranche externe du pied gauche avec la main droite. La main gauche va être derrière nous, proche du corps, pour que le dos soit droit. Le pied droit va être flex. Ce qu'on veut en premier, c'est s'assurer que le bassin n'est pas affaissé, mais vraiment le plus droit possible. D'une fois qu'on est rendu ici, on va soulever le bras sans affaisser le bassin. Bien sûr, le dos reste long. Et là, doucement, commencez à allonger votre jambe. Peut-être que la jambe va rester pliée. Peut-être qu'elle va s'allonger, si ça se peut, dans votre corps. L'important, c'est que le bassin reste long et droit. Et là, moi, je vais allonger la jambe. J'inspire, j'allonge ma colonne vers le plafond. J'expire, je twist, 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 twist. Inspire, allonge tout vers le plafond. Expirez, twist, 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 twist. And release. Good. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Avant qu'on fasse l'autre côté, j'aimerais que vous imaginiez que ceci est la colonne vertébrale. Donc, avant de faire le twist, on veut toujours allonger la colonne et ensuite, twister la colonne. Vous ne voulez pas aller twister la colonne avec le dos affaissé, dangereux. Donc, toujours venir créer de l'espace entre vos vertèbres avec votre ventre qui rentre vers le plafond. Et à l'expire ensuite, on peut aller dans notre twist sans danger de se blesser. Donc, le pied droit à côté du pied gauche. Cette fois-ci, on va venir attraper la tranche externe de notre pied droit avec la main gauche. Les gens qui n'ont pas la possibilité, toujours la sangle aussi, c'est toujours là pour ça. Main droite derrière vous, le dos long et droit. Première des choses, j'allonge mon bras sans affaisser mon dos, toujours avec le dos droit. J'allonge ensuite ma jambe, peut-être juste à moitié, peut-être complètement. Comme je viens d'expliquer tout à l'heure, inspire, allonge le beau dos, je crée de l'espace dans mes vertèbres. Expire, je twist. Je viens remplir cet espace. Inspire, je m'allonge, je m'allonge. Expire, je twist. Dernière fois. Inspire, j'allonge, j'allonge. Expire, je twist, 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 twist. Et on relâche doucement. Le pied droit revient à côté du genou gauche. Je réallonge ma jambe. Inspirez, encerclez les bras vers le plafond. Expirez, pompe vers le plafond. Rentre le menton vers la poitrine. Et là, très lentement, je vais dérouler vers le sol. Déroulez lentement, sans décoller le plus possible les pieds du sol, le menton vers la poitrine. Et je relâche au sol. Vous êtes rendus dans votre chevasana, tout le monde. Donc, doucement, si vous avez envie. Une très, très belle forme pour finir la classe. Peut-être que vous allez vouloir rester juste dans votre chevasana comme vous êtes en ce moment. Ça serait parfait. Moi, j'adore venir attacher. Donc, avec la sangle, on peut faire un nœud. Des fois, c'est long de passer le petit bout dans le buckle et que ça va plus vite de faire un nœud et une boucle. Ça peut être la pause finale. Vous pourriez rester dans votre chevasana aussi, si vous voulez. Les genoux pliés. On retourne sur le dos. Et là, avec les pieds qui pressent dans le sol, on va monter le bassin pour déposer un bloc en dessous du sacrum. Attention que ce ne soit pas les lombaires, c'est vraiment le sacrum. Pour les gens pour qui la courbe lombaire est confortable, vous pourriez mettre deux blocs. Et une fois qu'on est ici, on allonge les jambes et on allonge les bras. Et c'est chavassana, le vrai maintenant, tout le monde. All right. Venez respirer dans votre ventre, dans vos hanches. Et ressentez tout le beau travail que vous avez fait. Vous vous êtes déconnectés de toute cette folie extérieure. Malgré le travail, on s'est reconnectés à soi. Et c'est ça dont on a besoin, right? Donc, vous pouvez rester dans cette forme. Moi, je vais juste venir vous dire un petit bye-bye avant qu'on termine. Merci beaucoup d'être présents, de nous suivre. Il va y avoir des petites classes comme ça le plus possible quelques fois par semaine. Valérie va faire des classes aussi. Marie-Claude aussi. Donc, merci de nous suivre, de continuer à être là malgré la situation. On sait que vous êtes là pour nous et on est là pour vous. On vous aime tout le monde. Passez une super belle journée. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada